... Nous sommes dans le plus ancien restaurant routier de France, toujours en activité. Il est tenu par la même famille depuis 1870. À sa tête aujourd'hui, Godé et Erwan, unis depuis 15 ans. Ah non, pas s'embrasser, t'es pas bien, toi ? Ça, c'est au début, ça ! Avec leurs deux enfants, le couple a repris la direction de cette institution familiale. Je suis, on va dire, presque née ici, parce que c'était mes parents qui tenaient ça avant nous, et mes grands-parents, et mes arrière-arrière-grands-parents, et encore une génération, puisque nous, on est la cinquième génération. Lui, il gère la cuisine, moi, je gère le bar. On a trouvé... Une sorte d'équilibre. Voilà. Je suis très fière, parce qu'Erwan n'était pas du tout du métier. Il a appris et il sait faire énormément de choses, donc pour moi, c'est top. Et la spécialité typiquement bretonne d'Erwan, les joues de porc mijotées au cidre et aux oignons de Roscoff. C'est vraiment un plat de saison qui est idéal avec le temps qu'il fait et les températures qui baissent. Et le coût de revient, on va dire qu'on est sur à peu près une base de 2 euros, 2,50 euros par personne. Pour commencer, notre chef s'attaque aux oignons. On va les couper en deux, et après, on va les tailler, mais pas trop petits, parce que c'est un plat mijoté, donc si on les met trop petits à la fin de la cuisson, on ne les verra plus beaucoup. Erwan épluche les carottes et les détails. Il planche du beurre et de l'huile dans une cocotte. On va saisir les joues de porc. En fait, ça va servir à marquer la viande. Et ça va permettre de dégager un peu de sucre pour après faire rissoler nos oignons. Après deux minutes à feu vif, il réserve la viande et ajoute ses oignons. On les laisse 3-4 minutes quand même. On sent bien le beurre, on sent les oignons du finistère. Donc ça sent vraiment très très bon. Donc on va déglacer les oignons avec une bolée de cidre. Là, on va laisser déglacer un peu. Nous, on a cette difficulté-là, c'est qu'on est sur des menus qui ne sont pas très excessifs. Et à tous les jours, c'est un combat pour trouver les produits rapport qualité-prix les plus abordables pour nous. Depuis 5 générations, on n'a jamais changé de ligne de conduite. C'est qu'on veut des produits frais. On ne change pas de fournisseur. Et son fournisseur, c'est Xavier, chez qui Erwan s'est rendu à bord de sa mythique estafette. Et pour les oignons de Roscoff, la vente ne se fait pas au cul du camion, mais au cul du tracteur. On va dire qu'on rebondisse là-dessus. Voilà, donc tes oignons, tu n'auras eu au cul du tracteur. Et non pas au cul du camion. Impeccable, parfait. Donc ça prouve la fraîcheur de tous les produits. Voilà. Super. Alors, ils sont comment cette année ? Oui, ils ont bien séché. On a eu de la chaleur, donc ils ont bien terminé. D'accord. Impeccable. C'est quelque chose de très connu dans la région et de très savoureux. Donc on l'utilise beaucoup dans les recettes mijotées. Pour sa recette, Erwan récupère un autre produit très local, des carottes bottes. Ça, c'est de la primeur. Nous, on fait de la primeur tout l'année. On va en ressemer là. Mais comment tu peux faire de la primeur tout l'année ? Ici, il ne gèle pas. Elle a besoin de chaleur pour pouvoir la récolter assez rapidement. Et elle a surtout besoin de beaucoup d'eau. On n'a pas besoin d'irriguer beaucoup. On a des carottes qui poussent très facilement. C'est sûr que la qualité va se payer un peu plus cher. Mais forcément, on s'y retrouve quelque part. Puisque le goût est différent. Et qu'on participe aussi à l'effort local. Et que voilà. Super. Erwan revient au restaurant à bord de son bolide. Et c'est sa femme qui vient lui prêter main forte. Entrer dans un relais routier, c'est s'offrir un voyage dans le temps. Et la France des nappes à carreaux. Une ambiance conviviale et familiale dans laquelle Gaud a grandi. Moi, j'ai travaillé avec mon père, qui était au bar aussi. Et j'ai appris avec lui. Le restaurant, la date de création, à peu près, c'est 1870. C'était un relais de chevaux. Il faisait épicerie. Et c'est en 1937 que le restaurant est labellisé routier par le fameux guide du même nom. Les trois critères pour être restaurant routier. Il faut déjà avoir un grand parking. Avoir des sanitaires avec des douches. Et bien sûr, manger. Et le matin, le petit déjeuner, assez tôt. Et pour valider ce troisième critère, il faut qu'Erwan termine sa recette. Alors là, on voit que ça sent déjà très bon. Après avoir fait rissoler ses oignons, il ajoute la viande juste saisie au préalable. Maintenant, on va rajouter notre bouquet garni, de l'ail et du sucre. En fait, le sucre, il va nous permettre de rappeler le goût du cidre. Erwan verse une seconde bolet de cidre. Donc là, je vais remouiller encore avec du cidre. Pourquoi ? Voilà, à mi-hauteur. Parce que comme ça, si on met tout le cidre pour déglacer, après on retrouve moins le goût du cidre. Donc le mieux, c'est d'en remettre en décalé pour qu'on retrouve vraiment le goût de la pomme et du cidre. Il mouille avec du fond de veau et ajoute ses carottes. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est fini. On ne touche plus à rien et on laisse mijoter à couvert à feu très doux. Et la recette est terminée. Nous, souvent, on les sert avec des pommes de terre rôties au four et au paprika. On ne touche plus à rien, on ne touche plus à rien.